Jean et Marie étaient un couple très heureux, qui venait tout juste de s'installer dans une nouvelle maison au bord de la forêt. La demeure était immense, imposante, mais complètement délabrée. Le couple avait acheté la propriété à bas prix, croyant que quelques travaux mineurs suffiraient à l'embellir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet endroit était hanté, depuis des années. Pendant les premiers jours, tout semblait normal, le couple commença les travaux, dans leur nouvelle demeure. Mais quelques semaines plus tard, des bruits étranges ont commencé à se faire entendre, dans chaque recoin de la maison. Des portes se claquèrent brusquement, des étagères s'effondrèrent sans raison, des objets disparaissaient inexplicablement. Jean essayait de rassurer Marie comme il le pouvait, en lui disant que tout cela n'était que leur imagination, mais elle était certaine qu'il y avait une présence inexplicable, qui se cachait dans leur maison. Un soir, Marie se réveilla en sursaut, et constata que Jean ne se trouvait pas dans la chambre. Elle se rendit alors au salon, pensant que son mari s'était installé devant la télévision, mais elle vit une lumière étrange qui clignotait dans le jardin. Paniquée, elle parcourut le chemin jusqu'au jardin à toute vitesse, et trouva Jean enveloppé dans une sorte de nuage, flottant en l'air. Elle jura avoir vu une forme monstrueuse, rôdant tout juste au-dessus de lui. Jean avait survécu à l'incident, mais il avait été marqué à jamais, par cette attaque invisible. Peu de temps après, Marie commença à souffrir de cauchemars étranges, et à entendre des voix inquiétantes dans sa tête. Elle avait le sentiment, que quelque chose la regardait constamment, ce qui la poussait à se barricader dans chaque pièce de la maison, où elle se rendait. Chaque nuit, les bruits s'intensifiaient. Un grattement métallique se fit entendre sur les murs de la maison, même si le couple n'avait aucune idée de l'origine du bruit. Les meubles ont commencé à s'animer, certains objets disparaissaient, puis réapparaissaient ailleurs. Jean, toujours traumatisé par sa rencontre avec un être inconnu, décida de faire chambre séparée, et commença à éviter Marie, par crainte de se refaire attaquer. Il se mua en quelque sorte en un étranger, sombre et renfermé. Marie ne trouva de répit ni en lui, ni dans la maison, il a hanté toujours. Sa paranoïa, et les voix dans sa tête grandissaient, chaque jour qui passait, elle avait l'impression de devenir folle. Finalement, un jour, lorsqu'elle était seule à la maison, elle entendit un bruit étrange venant du sous-sol. Elle descenda pour enquêter, mais ne trouva rien d'anormal. Cependant, une fois revenue à l'étage, elle commença à ressentir une sensation étrange dans la maison. Soudain, une porte s'ouvrit brusquement, et une ombre massive apparut, dans le cadre de la porte du salon. Marie essaya de fuir, mais ce fut en vain. L'ombre surgit et s'abattit sur elle. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait attachée sur un lit d'hôpital. Elle avait été internée dans un hôpital psychiatrique, accusée d'avoir tué son mari Jean dans la nuit. Les policiers lui expliqua, qu'on l'avait retrouvé inconscient, hache à la main, avec Jean juste à côté d'elle, le corps rempli de sang. Elle avait attrapé la hache dans son atelier, et elle s'était violemment acharnée sur lui, avant de perdre connaissance. Marie continua de crier son innocence, disant que c'était un être étrange qui l'avait possédé, et avait tué son homme, mais personne ne l'a cru. Elle est internée dans cet hôpital depuis des années, devant vivre avec la culpabilité d'avoir perdu son mari, et la conviction que quelque chose d'inhumain, se cache toujours entre les murs de la vieille maison. Il y a quelques mois, une équipe de journalistes a été envoyée, pour enquêter sur une ville abandonnée dans le désert, où il y avait eu une grave catastrophe environnementale. La ville était connue sous le nom de, ville de l'Ouest, et il y avait une atmosphère étrange, qui régnait autour de ce lieu. Les rues étaient désertes, les maisons étaient abandonnées, et les magasins étaient fermés depuis des années. Lorsqu'ils sont entrés dans la ville, les journalistes ont immédiatement été frappés, par le manque de vie. Les rues n'étaient parcourues que par des débris, et des bouts de tôle, qui pendaient d'une manière sinistre. Les bâtiments semblaient dangereux et branlants, comme s'ils allaient s'effondrer à tout moment. Les journalistes ont commencé leur enquête, en interrogeant les anciens habitants de la ville. Ils ont appris que la ville, était autrefois une communauté minuscule, qui vivait de l'extraction de minéraux dans le sol. Cependant, un terrible accident s'était produit dans la mine, et la communauté avait dû être évacuée. Les journalistes ont également appris, que depuis l'évacuation, personne n'avait osé entrer dans la ville, car il y avait des rumeurs de phénomènes paranormaux, et de fantômes qui y étaient associés. Dans leur exploration de la ville, les journalistes ont en effet commencé à entendre des choses étranges, des bruits de pas sans présence humaine, des voix qui murmuraient dans le vent, et des ombres qui bougeaient sans raison apparente. Tout semblait être resté en l'état, depuis l'époque où la catastrophe s'était produite. Des voitures étaient abandonnées au milieu de la route, des portes étaient restées ouvertes, et des objets personnels étaient éparpillés un peu partout dans les rues. Les journalistes ont commencé à explorer la ville, à la recherche de preuves sur la catastrophe écologique, qui avait conduit à l'abandon de la ville. Au bout de plusieurs jours de recherche, les journalistes ont découvert quelque chose d'étrange. Ils ont trouvé des messages sur les murs des bâtiments, et des graffitis, qui semblaient être des messages de mort. De plus, ils ont aussi découvert des écriteaux d'avertissement, qui mettaient en garde les gens, contre l'entrée dans la ville. C'est alors que les journalistes ont commencé à comprendre, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dans cette ville abandonnée. Ils ont commencé à se sentir observés, et ont commencé à avoir le sentiment d'être poursuivis. Au fil de leur enquête, un membre du groupe de journalistes, Maria, a commencé à se comporter de manière étrange. Elle passait de moins en moins de temps avec le reste du groupe, et s'enfonçait toujours plus, dans les quartiers les plus sombres de la ville. Elle semblait fascinée par les bâtiments abandonnés, et les objets laissés à l'abandon depuis des années, comme hypnotisés par les fantômes du passé. Un soir, Maria est partie seule, pour explorer les alentours de la ville. Le reste du groupe a essayé de la suivre, car ils étaient inquiets pour elle, mais elle était déjà trop loin. Ils ont entendu un cri perçant, et ont couru à sa recherche. Quelques heures plus tard, ils ont finalement retrouvé Maria dans un bâtiment abandonné, dans une pièce sombre. Elle était assise sur le sol, immobile, regardant fixement un mur poussiéreux. Il y avait quelque chose de surnaturel, dans la manière dont elle avait l'air. Ses yeux étaient vitreux, et elle ne répondait pas aux appels de ses amis. Il y avait quelque chose de mystérieux, et de sinistre, à propos de cette affaire. Soudain, Maria a semblé se réveiller de sa trance. Elle était complètement désorientée, et elle a crié de terreur. Elle hurlait qu'elle avait vu quelque chose, qui n'aurait jamais dû être vue, et que cette chose la suivait, depuis qu'elle avait commencé à explorer la ville. Le groupe a essayé de la consoler comme il le pouvait, mais elle était terrifiée, et disait que quelque chose allait la tuer. Le groupe a immédiatement décidé de quitter la ville, en portant avec Maria, qui était encore en état de choc, à cause de ce fantôme, qui venait de s'en prendre à elle. Plusieurs semaines après l'expérience, Maria a complètement disparu. Sa famille, et ses amis sont partis à sa recherche, mais elle n'a plus jamais été revue. Certains ont suggéré qu'elle avait été enlevée, tandis que d'autres pensaient, qu'elle avait été séduite par les fantômes de la ville de l'Ouest, et qu'elle s'était perdue à jamais, dans ses mystères sombres, et insondables. ... 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